Bienvenue sur Civilnet, mon invité est Pierre Terzian. Il est économiste et fondateur du Think Tank Petro Stratégie, mais aussi le président du Fonds arménien de France. Et cette fois-ci, c'est pour parler de développement rural et local en Arménie que M. Terzian nous a rejoint. Bonjour M. Terzian. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir rejoint. Donc vous êtes, comme je l'ai dit, le président du Fonds arménien de France. L'organisation a la provocation de construire et de mettre en place des infrastructures indispensables pour le développement socio-économique de l'Arménie. Et avec le département des Hauts-de-Seine, vous menez un programme agro-pastoral en Arménie depuis 2009. Comme on le sait, l'Arménie est un pays qui est en voie de développement et donc il y a un contraste énormément dans les conditions de vie en milieu rural et urbain. Et je voulais savoir quels sont les problèmes les plus importants et les plus urgents à régler dans le milieu rural en Arménie. Merci. D'abord, il faut noter que ce projet est le plus grand de la coopération décentralisée entre la France et l'Arménie. C'est le plus grand projet en montant investi 13 millions d'euros, donc à peu près 15 millions, un peu plus de dollars. Et également, par sa durée, nous sommes dans la 15e année de leur réalisation, 16e depuis la décision qui a été prise. La réussite du projet s'explique d'abord par cela, par la durée. Il ne s'agit pas de faire du court terme, mais de travailler dans la durée. Le deuxième point à souligner, c'est la focalisation sur ce que vous avez dit, le développement rural. Nous ne faisons que ça. Nous ne divergeons pas. Nous restons sur notre axe de travail. C'est pour cela que ça donne des résultats. Et d'ailleurs, en milieu rural, on ne peut pas faire du va-vite. Il faut vraiment travailler dans la durée. On est avec les hommes, on est avec la nature, avec les aléas de la nature. Et la nature impose son rythme, à la fois dans l'agriculture et dans l'élevage. Il faut suivre le rythme de la nature. Voilà ce que je voulais souligner pour bien saisir la différence entre ce projet et d'autres projets de coopération décentralisée entre la France et l'Arménie, qui sont bien sûr nombreux, mais très différents. Celui-là est vraiment très, très particulier, très particulier. Alors les problèmes qui se posent en milieu rural sont multiples, multiples. Certains remontent jusqu'à l'indépendance lorsque les terres ont été privatisées, donc de manière un peu arithmétique, avec superficie par tête d'habitants. Et il a fallu entre-temps retrouver une logique économique. Alors ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il y avait le proie de l'héritage soviétique. Lorsque les premières années, nous parlions de coopératives, ça évoquait tout de suite les sofroses, les colroses. Les gens ne voulaient pas en entendre parler. Ils ont beaucoup changé entre-temps. Les mentalités ont beaucoup changé. Ça a évolué sur d'autres plans également. Mais ça, c'est très important à prendre en compte. L'évolution des mentalités. Et puis, bien sûr, le grand fléau du milieu rural, c'est la pauvreté. Pauvreté de l'habitat, déjà. Pauvreté des moyens de production. Et ça, c'est terrible. Il faut beaucoup de temps pour lutter contre ça. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous essayons de faire. Les résultats sont merveilleux. Je vous assure, c'est incroyable. Le paysage du Davoush a un peu changé grâce à nous. Je vous donne quelques exemples. Lorsque nous avons inauguré le tout premier canal d'irrigation en amont du village de Khashanak, on était sur un plateau complètement nu avec Patrick Devédian, qui était à l'époque le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et on a ouvert la vanne. L'eau a commencé à couler. Aujourd'hui, ce plateau est un verger d'une beauté incroyable. Nous avons distribué 134 000 arbres fruitiers. Et ça bénéficie à combien de familles ? Environ 20 000 personnes dans 40 villages. Nous avons également distribué 2,5 millions de plants maraîchers, des légumes, des centaines de serres agricoles, des outils. Nous avons créé deux bases agricoles pour les engins mécaniques qui sont mutualisés. Donc plusieurs villages utilisent ces engins. Nous avons travaillé beaucoup sur l'aspect conseil. Alors là aussi, changement des mentalités. Au début, lorsque l'on a commencé à faire de la formation, les gens n'étaient pas très intéressés. Ils pensaient savoir tout, connaître tout. Vous savez, c'est un leitmotiv, souvent dans certains cas. Imanoumeng. Et maintenant, au contraire, depuis l'année dernière, nous notons un regain d'intérêt lorsque nous organisons des réunions de formation dans les villages. Les gens sont là en nombre, 30, 40 personnes. Ils prennent des notes, ils posent des questions, ils partent avec nos brochures. C'est un changement extraordinaire, extraordinaire. Mais d'ailleurs, vous avez même ouvert, si je ne me trompe pas, un centre de formation agricole à Ijevan même, qui est la capitale, entre guillemets, de la région. Oui. Alors, nous avons commencé par l'irrigation, la canalisation, etc. Et tout de suite après, nous avons créé une ferme. Parce que le souhait de Patrick Tébédiant était, dès le début, créant une ferme moderne et modèle, qui puisse servir de modèle. C'est-à-dire prouver que l'on peut faire en Arménie de l'élevage moderne, et dupliquer ensuite le modèle, pas nous nécessairement, mais d'autres, en voyant que ça peut se faire. Donc, cette ferme est une grande réussite. Pour vous donner juste un exemple, lorsque, l'année dernière, nous avons eu la visite de maires rururaux, français, ruraux, ils connaissent, ils étaient admiratifs devant la ferme. Nous avons des races très productives, des cimentales et des gercièses. Ça donne 25 litres de lait par jour. Ça fait rêver, parce que la race caucasienne ne dépasse pas 5-6 litres. Et puis, c'est du lait de très grande qualité. Alors, ça, c'est la ferme. La ferme, à côté, a engendré la création d'une fromagerie. Et là, nous faisons du fromage. Et comme dans la ferme, nous profitons de l'expertise française. Nous avons sans cesse des experts qui viennent. Actuellement, il y a un expert sur place que j'ai rencontré quand j'étais là-bas, Éric Baudina, un auvergnat. Et ça, c'était pour la partie élevage. Pour la partie fromage, même chose. Il y a des experts qui viennent, qui nous donnent des conseils. Et nous faisons même parfois des fromages à la commande. Par exemple, nous avons inventé ces dernières semaines un fromage pour des Américains qui vont essayer de vendre nos fromages aux États-Unis. Ils nous ont dit, voilà le goût que nous recherchons. Donc, nous avons conçu ce fromage avec eux. Et le lot, une tonne, ce n'est pas une grande quantité, c'est pour tester le marché, va partir dans les jours qui viennent. Donc, il y a la ferme, la fromagerie. Et puis, dernière étape, celle que nous avons franchie l'année dernière et que nous avons officialisée la semaine dernière sur place, nous avons inauguré une école pour apprendre aux gens, aux jeunes. Et d'ailleurs, il y a des jeunes filles, pas seulement des garçons. Le métier de l'élevage, la fabrication de fromage et l'agriculture. Donc, cette école a été inaugurée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. Georges Sifredi, en présence de l'ambassadeur de France. Donc, vous voyez que ça a de l'importance d'autres personnalités, bien sûr. Alors, cette école fonctionne selon le modèle français, là aussi. C'est notre obsession. C'est de faire venir du savoir-fait français là où nous travaillons. Et alors, la méthode française d'enseignement a cette particularité qu'elle conjugue la théorie avec la pratique. C'est ce qu'on appelle l'enseignement par alternance. Donc, les élèves apprennent la partie théorique en classe, et puis vont à côté dans la ferme de Lusazor, parce que l'école se trouve à Ichévan, et Lusazor est à 5-6 km de là. Notre ferme se trouve à Lusazor. Ils vont là-bas et ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. L'élevage, le fromage, l'agriculture. Parce qu'en contrebas de la ferme et de la fromagerie, nous avons 4 000 m2 de serres pour qu'ils puissent apprendre à travailler dans les serres. Alors là, dans les serres, c'est des légumes plutôt, du maraîchage. Et en dehors, c'est plutôt de l'agriculture, donc des arbres fruitiers. Voilà, ça fait un ensemble vraiment très cohérent. Ferme, fromagerie, serre agricole, l'école, et le tout, le travail ensemble. Ça a l'air absolument formidable comme ça, présenter. Il faut y aller. Oui, oui, on ira sûrement au reportage. Je voulais vous demander, l'Arménie, les Arméniens sont quand même des personnes qui sont depuis des millénaires dans l'agriculture. Pour eux, ça n'a pas été difficile de se dire, mais comment les gens viennent d'Europe et nous apprennent comment gérer nos terres, alors que nous, on fait ça depuis tant et tant d'années ? Il y a eu deux temps. Premier temps, c'était la réaction « Imanoumé, immanoumé, je sais, nous savons. Donnez-nous juste l'argent, nous, on sait faire. » Ça, c'était le premier temps après l'indépendance. Et avec l'ouverture sur le monde, ils ont compris qu'il y avait un tas de choses qu'ils ne savaient pas faire et qui s'étaient développées par ailleurs dans des pays très avancés, la France, mais pas seulement, et qu'on pouvait en profiter pour faire mieux. Ce changement est fondamental. C'est porteur d'espoir, d'avenir, parce que la première position était assez gênante. Vous voyez, il y avait une sorte de mur qu'on n'arrivait pas à franchir les premières années. Mais là, vraiment, ce mur est vraiment franchi, maintenant. Et c'est une conquête. Ce n'est pas notre conquête. Ça s'est fait au fil du temps, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé ailleurs. Et ils ont dit « Tiens, il y a des choses intéressantes. » Et maintenant, ils sont très réceptifs à la formation, ce qui n'était pas le cas. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons créé la grande ferme de Lusazor, le village de Lusazor, nous avons créé six coopératives des plus petites fermes, avec de sept à douze coopérants à chaque fois. Et nous les avons soutenues pendant cinq ans, chaque coopérative. On a donné les bêtes, les vaches, etc. Les soins vétérinaires, on leur a appris comment identifier les maladies chez les animaux. On leur a donné tout ce qu'il fallait pour l'électricité, l'eau, et on leur a appris le métier, carrément. Et sur ces six, il y a trois fermes qui marchent bien, et les autres qui marchent moins bien. C'est le facteur humain. Là, vous êtes confrontés aux facteurs humains. Vous avez beau mettre les mêmes moyens partout, il y a des gens qui réagissent bien, qui travaillent, et d'autres moins bien. C'est malheureusement comme cela. Il faut lutter, mais aussi en même temps accepter ce fait de l'aléa humain et de l'aléa de la nature, puisque nous sommes dans la nature, effectivement. L'agriculture, c'est quand même une sphère très compliquée, parce qu'elle vit une crise, mais pas qu'en Arménie, dans le monde entier, on le voit bien. Il y a de plus en plus d'exodes rurales aussi, de personnes qui décident que ça n'apporte tellement pas de revenus, que ça n'a pas de sens de continuer un travail des générations précédentes. Et beaucoup de jeunes, et en Arménie aussi, souhaitent plutôt quitter les villages pour venir en ville. Est-ce que votre programme, c'est aussi de pousser les jeunes à rester et de leur montrer qu'il y a un avenir, en fait, dans ce milieu-là ? Absolument. Vous avez absolument raison. Il faut prouver que c'est rentable, qu'on peut vivre de la terre, qu'on peut vivre de l'élevage. Et c'est pour cela qu'il est important que cette ferme soit non seulement moderne et modèle, mais rentable. Alors là, ceux qui ne connaissent pas le secteur de l'élevage vont être étonnés. Pourquoi je mets l'accent tellement là-dessus ? C'est parce qu'en Europe, dans toute l'Europe, le travail de la terre et l'élevage sont des activités perdantes. Le plus gros programme de soutien, de subvention de l'Union européenne, c'est le fameux programme agricole commun. 60 milliards d'euros par an de soutien aux éleveurs et aux agriculteurs qui, sans cela, ne pourraient pas survivre. Nous avons quelques exemples en France. La meilleure des fermes, la plus moderne, la plus efficace, a environ 10-15% besoin de subvention. Et notre défi à nous, c'est de faire une ferme sans subvention. Alors nous étions sur le point d'y arriver lorsque le Covid nous est tombé dessus. Ensuite, la Russie a imposé un embargo l'année dernière sur l'importation de produits laitiers venant d'Arminie. Nous avons perdu à peu près trois ans, mais nous rebondissons maintenant, car entre-temps, on a travaillé. Et nos fromages sont les seuls fromages d'Arminie qui ont l'étiquette bio, organique. Et l'année dernière, en septembre, il y a un très grand salon du fromage, le mondial du fromage qui se tient à Tours en France, la ville de Tours. Nous avons exposé nos fromages et trois de nos fromages ont remporté des médailles de bronze. On n'est pas encore à la médaille d'or, mais ça viendra. Donc on a fait, on a bien travaillé. Et là, maintenant, nous sommes capables, maintenant que le marché se rouvre un petit peu partout, nous vendons nos fromages à des prix, je dirais, 40% plus élevés qu'avant le Covid. Donc nous espérons rapidement arriver à la rentabilité. Donc prouver à ces jeunes, de nos élèves, que c'est une activité rentable si vous vous y prenez comme il faut. Même chose pour l'agriculture. Alors là, pour l'agriculture, il y a un problème très important qui se pose. Il ne suffit pas de bien travailler la terre, de respecter les règles. Il faut savoir commercialiser sa production. C'est le grand problème des agriculteurs arméniens. Ils sont dans des zones éloignées, des grands centres de consommation. Ils sont dans le Sunik, ils sont dans le Davush, et ils ont du mal à expédier leur production jusqu'à Yerevan, Vanathor, Gümri. Les grands centres de consommation sont là. C'est des distances énormes. Ils n'ont pas les moyens. Donc là, on fait face à la pauvreté. Et justement, ce sur lequel nous avons travaillé ces derniers mois, avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, avec nos experts, c'est la nouvelle phase de notre action qui va mettre l'accent également sur la commercialisation. C'est-à-dire créer des groupements de producteurs, 7, 8, 9, etc. Chaque année, de nouveaux groupements, pour qu'ils commercialisent ensemble leur production et se présentent sur le marché en position de force et non pas être à la merci des intermédiaires. Donc ça, c'est une nouvelle voie. On ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant parce que la production devait atteindre un certain niveau pour qu'on puisse attaquer ce créneau. Autre nouveauté que j'ai le plaisir d'annoncer, c'est que nous avons élaboré un plan d'action sur trois ans, 2025, 2026, 2027. Et non seulement nous allons développer les axes actuels que je vous ai décrits, mais nous allons nous engager dans l'agritourisme. Ça, c'est la grande nouveauté. C'est nouveau, même en France. L'écotourisme est connu, bien sûr, d'autres formes de tourisme. L'agritourisme est encore plus particulier. Vous pouvez développer ce que c'est pour nos éditeurs ? Oui, bien sûr, je vais essayer d'expliquer. Il s'agit de trouver une intégration entre l'activité de tourisme classique et l'agriculture. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans une gîte rurale, en France, il commence à y en avoir aussi ici, en Arménie, vous êtes bien reçus dans une famille, mais vous consommez ce qui vient du marché. Nous, notre objectif, on en est au début des études, on n'a pas encore terminé, c'est que vous, votre venue en tant que touriste, contribue à la production agricole. Donc cette famille va mettre à disposition sa production, laitière ou maraîchère, etc. Une autre possibilité, des jeunes qui veulent à la fois passer du bon temps, en vacances, mais aussi travailler la terre ou dans l'élevage. Voilà une autre orientation de l'agritourisme. Il y a plein de pistes que nous sommes en train d'explorer parce que c'est du nouveau. Même en France, le terme agritourisme vient d'être inventé. C'est l'éducation nationale qui a choisi ce terme au lieu de agrotourisme, par exemple. Donc c'est vraiment la grande beauté. Nous sommes en train de travailler, de faire des études. Nous allons commencer en 2025 à faire cela. Parce que le grand problème qui se pose dans une région comme le Tavouche, qui est d'une beauté incroyable, n'est-ce pas, c'est une petite Suisse, quoi. C'est que les touristes s'arrêtent à Dilijan. Oui, c'est vrai. 85% des touristes qui vont au Tavouche s'arrêtent à Dilijan. Les 15% restants vont jusqu'à Cochabank, etc. ou dans les restaurants bord d'olive et rivière. Et puis c'est tout. Le reste du Tavouche n'est pas connu. Alors qu'elle est d'une grande beauté. Elle est d'une extrême beauté. La forêt est magnifique, la forêt d'Avouche. Le relief est extraordinaire. Donc notre objectif, c'est d'arriver à encourager les touristes à aller voir le vrai d'Avouche, pas Dilijan. Dilijan, c'est un bout. Oui, c'est ça. C'est presque extérieur, j'allais dire, parce que c'est un monde à part, avec ses hôtels, ses restaurants, ses centres de repos, etc. Mais le vrai d'Avouche n'est pas là. Le vrai d'Avouche, c'est plus bas. Au-delà de Dilijan, oui. Donc l'objectif de ce programme, qui a été demandé d'ailleurs par la préfecture du Lagouche, quand on est toujours en contact, bien sûr, avec eux, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et l'année dernière, ils nous ont dit de l'agrotourisme. C'était le mot agro à l'époque. Alors nous avons sursauté. On s'est dit, bon, pourquoi pas ? C'est finalement en lien avec ce que nous faisons. Et nous avons décidé avec les hauts de Seine, on travaille ensemble toujours, on décide ensemble, on élabore ensemble les plans, même si c'est le Fort en Médien de France qui est l'opérateur sur le terrain. C'est nous qui avons ici des équipes. Dans le Lagouche, nous employons 50 personnes. Et 30 personnes, on emploie saisonniers. Vous voyez, ça fait du monde. Donc on s'est dit, OK, on y va. Et il y a deux jours, nous étions en réunion à Ichevan avec le préfet de la région, le président des hauts de Seine, M. Sifredi, moi-même. Et nous avons approuvé ce plan qui doit maintenant être ratifié, etc. et lancé. Au-delà du Tavouche, il y a d'autres régions en Arménie qui sont aussi très propices pour l'agriculture, que ce soit le Lory ou bien le Sunni. Pourquoi est-ce que l'organisation a concentré ses forces sur le Tavouche spécifiquement ? Parce qu'il fallait faire un choix. On avait des moyens limités. C'est-à-dire que, dès le départ, il a été décidé que les hauts de Seine mettraient chaque année 500 000 euros sur la table, environ 550 000 dollars. Et nous, Fonds arménien de France, 300 000 euros. Donc, ensemble, 800 000 euros, presque 900 000 dollars. Ce principe a été adopté dès le départ. Et là, il fallait être réaliste. Avec moins d'un million de dollars par an, vous ne pouvez pas tout faire. Mais là où ça devient une force, c'est qu'une fois que vous avez établi votre choix, nous avons choisi le Tavouche. Je connaissais le Tavouche à l'époque. En réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais senti le potentiel du Tavouche. Je connaissais aussi le Lory. Un peu moins bien le Sionic. Et j'ai proposé que le Tavouche soit le terrain d'application. Ils ont accepté parce que le potentiel est vraiment très élevé. Et ça correspond à nos moyens. Si nous avions eu le double de cet argent, nous aurions pu peut-être faire autre chose. Mais de toute façon, nous avons eu raison de nous concentrer. La grande explication, raison de cette réussite, c'est la concentration dans la durée. Dans la durée. Ne pas faire du saupoutrage. 100 000 ici, 200 000 par là. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais les résultats restent insatisfaisants. Et lorsque vous vous concentrez, mais vraiment sur une direction, dans le temps, 15 ans de travail, et là encore c'est reparti pour 3 ans, là vous voyez vraiment les résultats. Prenons le cas d'un arbre. Vous voulez planter un arbre fruitier. Le fonds arménien vous donne un plan. Il vous faut 3 ans pour avoir les premiers fruits. D'accord ? Et 5 ans pour que l'arbre soit vraiment épanoui. Et là, vous avez jusqu'à 200 kg de fruits par an avec un arbre. Vous voyez l'impact sur le revenu des habitants. N'est-ce pas ? Mais il a fallu 5 ans. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas travailler en quelques mois dans l'agriculture, dans l'élevage. Même chose dans l'élevage. L'élevage, vous avez besoin de connaître les races, les bonnes races, de faire la sélection des bonnes races, sélection des bêtes, qui sont les bêtes qui donnent le plus de lait, la qualité du lait, suivre de près la qualité du lait. Nous avons aidé, par exemple, dans la création d'un laboratoire pour l'élevage. Ça n'existait pas. Donc il y a un tas de choses que nous avons dû faire à côté pour accompagner cet effort. Ce laboratoire ne travaille pas seulement pour nous. Il y a beaucoup d'autres éleveurs qui en profitent actuellement. Donc la clé est là. La clé de la réussite, c'est dans la concentration, sur une seule direction, et dans le temps, avec persévérance. C'est dur à faire, parce que par moments, on est un petit peu découragé. Ça fait 6 ans qu'on travaille, ça fait 7 ans qu'on travaille. Est-ce qu'on va y arriver, etc. Et au bout du compte, on y arrive. Là, on est vraiment très contents. Actuellement, vraiment, on voit vraiment le résultat du travail. Nos amis de haut de Seine qui étaient là, ils étaient 12. Il y avait une délégation de 12 personnes avec le président Sifredi. Ils étaient vraiment contents. Parce qu'ils viennent de temps en temps, tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc. Et ils voient les changements. Ils voient les changements. C'est visible. Il y a une évolution. Oui, oui, oui. Je voulais vous demander aussi, vous savez que récemment, le Tabouch est dans le Lory. Donc, tous les 2 sont dans le nord de l'Arménie. Il y a eu des inondations. Ça a eu une conséquence quand même assez catastrophique pour les habitants et certainement sur les récoltes. Est-ce que ça a eu une conséquence pour vous et pour vos projets ? Non, parce que nous ne sommes pas dans la vallée de la rivière Arsdev qui a débordé. Quelques terres ont été inondées, mais provisoirement, par exemple en contrebas de Khashtalak, le village dont je vous parlais tout à l'heure. Mais heureusement, le niveau de l'eau a baissé tout de suite. J'étais là-bas encore hier. Et en 48 heures, le niveau a baissé de plus d'un mètre, par exemple. Il y a des dégâts. Il y a un pont qui... C'est le pont de Khashtalak qui doit être refait. En 5 endroits, la route avait été emportée partiellement, mais ils l'ont réparée, pas réparée à neuf, mais rendue praticable dans la nuit même. Donc nous avons utilisé la route principale. Nous n'avons pas eu besoin de... Ils ont mobilisé beaucoup de moyens pour ça. C'est une route très importante. C'est la route qui mène... L'une des routes qui mènent vers la Géorgie. Donc il fallait agir vite. Et on n'a pas eu à déplorer beaucoup, beaucoup de dégâts dans le domaine de l'agriculture. Il y a eu des habitats inondés. Il y a eu des morts, malheureusement, également. Et nous avons demandé à la préfecture de nous dire ce que nous pouvions faire. Nous avons demandé aussi à la région de Lory, même s'ils ne sont pas présents. Nous avons des projets, d'autres enroits de projet, ce dont ils avaient besoin, pour essayer de mobiliser des moyens en France. Dès que nous aurons la liste des besoins, nous agirons en fonction de nos moyens, bien entendu. Et alors, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Tavouche et pour votre organisation et pour tout le travail qu'il fait ? In fine, c'est quoi ? C'est l'autonomisation totale de la région et l'exemple phare pour le reste des régions ? L'objectif principal des Hauts-de-Seine, quand ils se sont lancés dans ce programme, c'est la lutte contre la malnutrition. Et nous, on y arrive, c'est ça qui est bien. Maintenant, nous lisons un peu plus haut, c'est-à-dire améliorer le revenu des habitants, donner plus de moyens. Et la région de Tavouche, qui avait un potentiel agricole énorme, était importatrice de biens alimentaires. Et il y a beaucoup de choses maintenant qui sont produites sur place, que le Tavouche n'importe plus, importe entre guillemets, mais bien sûr, ça vient d'autres régions d'Arménie. Donc là aussi, c'est une conquête, vous voyez, vous voyez des tomates, vous voyez des fruits. Je vous donne une anecdote. Au début, lorsque nous avons demandé aux paysans, quel genre de fruits vous voulez produire ? On a été très étonnés, parce qu'ils nous ont dit du kaki. Ah bon ? Du kaki ? On était très étonnés. On dit pourquoi ? Parce qu'ils s'est très, très demandé, il y a une forte demande. C'est vrai. Alors, on a distribué énormément de plants de kaki, et aujourd'hui, il y a une grosse production de kaki. Moi, j'ai goûté les kakis séchés. Oui, c'est surtout ça. C'est les kakis séchés qui ont la coque. Donc, ils commencent à élaborer un petit peu. Nous travaillons à la demande, nous leur demandons sans arrêt de quoi vous avez besoin, quel genre de production vous voulez. Nous n'imposons pas. Au début, nous avions eu des rêves, parce que le Tavouche, vous savez, c'est une région quasi-méditerranéenne, en ce qui concerne la partie basse. Vous commencez à 2100 mètres d'altitude, et puis vous descendez jusqu'à 650 mètres. Et là, le climat est vraiment quasi-méditerranéen, pas méditerranéen, quand même, n'exagérons pas. Et on s'est dit, et si on faisait des agrumes ? Bon, après, on a abandonné, parce que personne ne nous a parlé d'agrumes dans la région, et notre objectif, c'est de faire ce qu'ils demandent, et pas d'imposer notre point de vue. J'ai vu quelques productions de citron aussi dans le Tavouche, mais très localisées. Très localisées, c'est des initiatives personnelles. C'est intéressant, mais nous hésitons beaucoup encore. En tout cas, notre principe, c'est de partir de leur demande. S'ils nous demandent de faire du citron, on le fera avec plaisir, mais pour le moment, ils demandent autre chose. Ils demandent du kaki, des poires, des abricots, bien sûr, des pommes, des kiwis, ce genre de fruits, et nous répondons. Donc, autonomie et rentabilité pour le Tavouche. Oui, et amélioration du niveau de vie, ça, c'est indispensable. Ceux qui viennent en Arménie en touriste n'ont pas l'occasion ni le temps d'aller dans les maisons rurales. Vous verrez que les gens vivent dans des conditions de pauvreté parfois très grandes. Je ne vais pas faire du miséralisme. On ne l'a jamais fait, n'est-ce pas ? On se refuse à ça. Mais il me suffit de dire une chose. On dort sur la terre battue dans ces maisons. On dort sur la terre battue. C'est-à-dire que les matelas sont entassés en cours de journée, et pour la nuit, on les sort, on les met sur la terre battue, et on dort dessus. Je crois que tout le monde a compris. Pas besoin d'aller dans les détails. C'est ça, la réalité de la campagne. Et les touristes voient Yerevan, c'est une ville européenne. C'est extrêmement contrasté. C'est vraiment loin des réalités du pays. Ils se disent, mais ce pays, il n'a plus besoin de rien. C'est un pays en voie de développement, pourtant toujours considéré en tant que terre. Réveillant, Yerevan est très trompeur. Oui. Très trompeur. Bien sûr, ils font des excursions, car niquerat, etc. Mais la réalité du pays n'est pas là. La réalité du pays, c'est à la campagne. Et ils n'ont pas le temps. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'on veut y aller ? Imaginez le touriste lambda venant de Lyon, de Vienne, de Marseille. Comment est-ce qu'ils feraient pour aller d'abord trouver le village, je ne sais pas, un lambda, un tel, l'autre, l'oussatzor, chastarac, wahatour, se rendre là-bas, comment se rendre là-bas ? Mais aller faire quoi avec les gens inconnus ? C'est tout un problème. Nous, à notre petite échelle, ce que nous faisons, c'est que chaque année, nous organisons le Fonds-Marie de France un voyage, principalement pour nos donateurs et donatrices. On a chaque année 40 à 50 personnes. Et justement, on sort des sentiers battus, du tourisme classique, et on va dans la campagne, on va à la rencontre des gens. Et les participants sont vraiment très, très contents. Merci beaucoup, M. Tarzion, pour cette discussion. Merci à vous. Merci à vous de rester avec nous et continuer à suivre Civilnet.